bonjour les amis alors retour sur mon petit coup de gueule qui m'a valu quelques petits soucis avec facebook mais que dire que dire alors premièrement je vais revenir donc sur la vidéo que j'ai fait et en aucun cas je ne regrette de l'avoir fait bien au contraire parce que j'avais besoin de passer ce coup de gueule et une fois l'avoir fait mais je me suis sentie libérée délivrée voilà bon mais pour revenir et pour compléter la vidéo que j'ai faite voilà donc je reviens et j'ai marqué deux trois trucs oui parce que je reçois beaucoup de messages en ce moment je canalise beaucoup de messages en ce moment et il se peut je veux pas faire une longue vidéo mais il se peut que ce soit un petit peu plus long que prévu si je canalise ou pas des messages alors hier avec mon mari depuis ça fait un petit moment déjà qu'on regarde pas les infos on a bien compris que j'espère que vous l'avez compris aussi que c'était du foutage de gueule et j'en ai eu encore la preuve hier alors la preuve c'est les piscines qui ont réouvert voilà alors après désinfection des plages avec de l'eau de mer et bah on désinfecte la piscine voilà c'est en désinfectant la piscine ouais ouais dites moi je me pose une question le chlore c'est pas un désinfectant déjà ou je me trompe c'est on m'aurait dit tout le temps que le chlore désinfectait alors que c'est un mensonge le chlore désinfecte on est bien d'accord il désinfecte d'ailleurs vous voyez il ya le jacuzzi derrière là et pour pas que l'eau pour que l'eau reste plus longtemps et pour qu'elle soit pas infectée on met donc une solution à base de chlore pour désinfecter l'eau on est d'accord bon alors à quoi ça sert de désinfecter les piscines j'aimerais savoir les gens peuvent aller à la piscine mais à condition qu'ils mettent leurs affaires dans un sac poubelle histoire de pas tout contaminer et puis une fois qu'ils sont sortis de leur de leur cabine on désinfecte les cabines il faut désinfecter les piscines on sait pas si la personne qui a été n'est pas contaminé donc il faut désinfecter la cabine et oui quand elle rentre et quand elle sort quand elle sort de l'eau est-elle pas désinfecté cette personne puisque elle a trempé pendant deux heures mini maximum parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de deux heures dans la piscine voilà donc celui que vous ayez passé la journée ou une partie de la matinée ou une partie de l'après midi vous pouvez vous un c'est pas possible non deux heures deux heures donc vous passez deux heures dans le chlore donc complètement désinfecté complètement désinfecté il faut mettre vos affaires dans un sac poubelle et puis bah on désinfecte derrière vous parce que vous êtes potentiellement contaminés donc vous risquez de contaminer les autres c'est génial je trouve ça mais je dis après l'eau de mer sur les plages la désinfection des piscines avec alors je me demande avec quoi désinfecter la piscine parce que au final le chlore étant un dérivé de l'eau de javel je vois pas avec quoi il pourrait désinfecter la piscine ainsi je sais pas mais bon ben à voir si ça vous plaît d'aller vous baigner dans une piscine qui est super extra désinfecté au passage comme ça à des gens qui font des allergies au chlore parce que c'est tellement important c'est que bah ils supportent pas le chlore d'où le fait qu'il faut prendre une douche après la piscine pour enlever tout ce chlore toutes voilà toutes ces cochonneries donc je vois pas l'intérêt de désinfecter des piscines mais bon comment faire vivre la peur chez les gens qui sont déconfinés et qui se croient et qui se croient en liberté liberté sous condition voilà c'est juste très trop fort c'est hallucinant c'est bon bref pour continuer sur la vidéo que j'ai fait la dernière fois et que je vous ai parlé de mon fils donc qui s'est retrouvé avec ses affaires dans un sac poubelle lui aussi le pauvre pas de bol on a reçu enfin la maîtresse nous a donné donc les devoirs à les devoirs qu'on peut avoir via internet mais via internet il n'y avait pas le petit carnet le petit carnet en plus voilà et nous on a eu le petit carnet en plus que contenait il ce petit carnet en plus fait un peu de livrer à accrocher avec et ben il contenait toutes les informations sur ce virus et il expliquait bien toutes les marches et démarches les machins les trucs à l'issue les bidules à suivre pour les enfants pourquoi ce virus qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il pouvait engendrer comment s'en débarrasser comment ne pas être contaminé et vous vous foutez de ma gueule un sérieux 1 est ce que les enfants n'ont pas été assez traumatisés comme ça pendant les deux mois de confinement est ce qu'on est obligé de retourner à l'école pour les angoissés et les stresser encore plus alors déjà qu'il ya la distanciation déjà qu'il reste h24 dans la classe enfin 24 h8 on va dire vu qu'ils n'ont pas sortir de la classe mais en plus il faut qu'on leur fasse peur avec ce virus qui n'est là plus un qui part avec qui est parti comme toutes les grippes en finale arrivée le printemps l'été la grippe s'en va le virus est en train de jouer taille au taille au pour autant qu'il existait je sais pas un jeu j'en suis arrivé à un point où je commence à douter de tout un y compris de ce saloperie voilà donc je je pense qu'il est temps d'arrêter avec cette peur surtout vis-à-vis des enfants et plus ça va et plus bas on est content de pas mettre notre fils à l'école et à tel point que mon mari quand il a vu en quoi concernait ce petit parce que je lui ai montré j'ai attendu un pour le montrer quand même je dis écoute tu dis que j'affabule bah regarde un petit peu ce qui se passe et là quand il a vu le livret il a dit d'accord ok déchiré en deux poubelles le gamin ne l'a pas vu hors de question hors de question alors je sais pas s'il y avait des devoirs dessus ou pas s'il y avait des questions dessus ou pas je n'ai rien vu du tout il a fini à la poubelle voilà il est hors de question que mon fils rentre dans cette histoire il est hors de question et je conseille à tous les parents d'en faire autant mais bon ça c'est mon point de vue où chacun fait ce qu'il a à faire il est juste hors de question que mon fils rentre dans cette comédie qui n'a aucun sens qui ne sert à rien et qui n'est là que pour distiller la peur au final mais bon tant mieux pour ceux qui l'ont compris et tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris et qui ne veulent pas le comprendre c'est comme ça voilà c'est juste très 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 hallucinant et voilà donc moi je ne veux plus entendre parler de ce gouvernement voilà les dernières nouvelles de véran alors maintenant véran il a plongé tête la première dans le magazine de lancet en disant voilà vous voyez je vous avez dit que le virus était dangereux résultat les courses après tout ce qui s'est passé avec le lancet et toutes les lettres qui ont été envoyés à le lancet demandant des informations complémentaires vu que les chiffres ne collaient pas du tout et que ça ne fonctionnait pas comme ça du tout et que c'était juste une vaste filisterie comme l'a dit le professeur Raoul d'ailleurs le professeur Raoul entre parenthèses ben on fait une enquête sur lui parce que il a donné de la chloroquine alors qu'il n'aurait pas dû donc résultat des courses et ben le système l'organisation française de la santé a décidé de lancer une enquête contre le professeur Raoul non mais ça me fait rire pardon excusez moi mais là je sais c'est tellement gros c'est tellement gros c'est c'est juste voilà c'est c'est juste c'est juste hallucinant et ceux qui voient pas le jeu là parce que là c'est clair c'est net c'est précis c'est c'est écrit noir sur blanc là c'est écrit noir sur blanc le jeu se passe le jeu se passe actuellement c'est écrit noir sur blanc si vous ne le voyez pas je sais pas ce qu'il faut je sais pas ce qu'il faut je sais pas donc je parlais de Véran qui du coup enlève toute sa responsabilité qui met tout sur le journal The Lancet parce que lui forcément il a suivi le journal The Lancet et qu'aujourd'hui comme The Lancet est mis à mal bah lui il veut sauver ses cocouillettes et du coup il dit bah ouais mais je me suis fait avoir comme tout le monde il s'est pas fait avoir comme tout le monde c'est pas vrai le gouvernement alors tout le monde alors beaucoup disent ouais le gouvernement a géré cette crise n'importe comment comme des idiots ça a été ils sont vraiment moins que rien ce sont des ce sont des des idiots qui n'ont pas su gérer la crise détrompez vous là je deviens sérieuse détrompez vous ils savent très bien ce qu'ils font ils savent très bien ce qu'ils font chaque chose qu'ils font a été tout à fait réfléchi pour que ce soit tel que ce soit leur but étant de faire distiller la peur en France et partout dans le monde partout dans le monde il y en a quelques-uns comme ça qui relèvent la tête et qui se disent moi je n'adhère pas voilà il y a des pays qui n'adhèrent pas à ce qui se passe actuellement mais la France pour l'instant non seulement elle adhère mais elle fait en sorte que nous nous adhérions aussi bon alors moi je n'adhère pas beaucoup d'entre nous n'adhèrent pas beaucoup d'entre vous adhèrent encore et ben c'est bien hein je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous aider à ne plus adhérer je ne sais pas c'est c'est juste du gros n'importe quoi donc soit vous vous commencez à vous poser des questions sérieusement sur ce qui se passe actuellement et sur le fait que ben on vous fait prendre les vessies pour des lanternes soit ben vous adhérez complètement et là ben tout va bien pour vous et voilà moi je n'adhère pas j'adhère pas non non et plus ça va et moi j'adhère et et quand ils nous font croire que ben ouais tout va bien on fait tout ce qu'on peut pour vous ben croyez-le 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 c'est sûr ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire ah oui voilà vous voyez je vous avais dit hein j'ai vu aussi que l'appli sur le covid était sorti et ben ce que je pensais ce que je pensais qui allait arriver est effectivement arrivé des milliers de personnes ont donc téléchargé cette appli pour le covid enfin contre le covid pour ou contre c'est du n'importe quoi donc voilà moi j'ai désactivé toutes les applis de mon téléphone donc encore comme ça et je regarde régulièrement pardon excusez moi et je regarde régulièrement s'il n'y a pas une appli qui s'est faufilée en gousse parce que on ne sait jamais et que vaut mieux prévenir que guérilla voilà c'est ma façon de faire pardon excusez moi donc tout cela pour vous dire que je ne pensais pas qu'autant de personnes se serait fait avoir avec cette appli sans compter que beaucoup disent ah mais elle est très utile elle est très utile alors je voudrais bien savoir où elle est très utile en quoi elle est très utile et pourquoi la mettre sur le téléphone hein mais c'est vrai que ceux qui acceptent déjà qu'on désinfecte la plage avec de l'eau de mer ceux qui acceptent déjà qu'on désinfecte les piscines alors qu'ils ont passé des heures dans l'eau chlorée alors que l'eau chlorée il est quand même déjà un super désinfectant ben au final ça m'étonne pas qu'ils acceptent aussi l'appli hein sur le téléphone pour le covid c'est juste c'est juste effarant et c'est juste ça n'a aucun sens voilà voilà je crois que je vais m'arrêter là pour le moment je sais pas si je referai une vidéo dans la journée ou pas j'en sais rien on verra bien oui c'est selon ce qui va se passer voilà pour l'instant nous on a de la pluie ça fait du bien parce que du coup le pollen il retombe et puis ben moi qui suis un petit peu sensible au pollen ben si je suis contente parce que ça retombe voilà donc ben écoutez bienvenue à ceux qui se réveillent et puis ben ceux qui veulent pas se réveiller et qui veulent rester qui veulent dormir encore hein ils ont passé dormi donc ils veulent dormir encore ben écoutez continuez votre sommeil hein faites de beaux rêves et j'espère que quand vous vous réveillerez le réveil ne sera pas trop dur parce que si vous ne suivez pas les choses aujourd'hui au jour le jour je vous assure que quand vous allez vous réveiller vous allez prendre une tarniale à travers la figure vous n'allez pas en revenir ça va être du cash ça va être du cash voilà donc pour vous tous ben de toute façon quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit même si autrefois je voulais pas y dans la vidéo vous êtes toujours dans mon coeur et je tiens toujours autant à vous je vous embrasse vraiment très fort et je vous aime je vous aime parce que nous sommes qu'un nous sommes là pour une expérience mais alors celle-ci hein c'est elle est vraiment c'est un pur bonheur un pur plaisir et c'est prenez le mieux que le sourire vaut mieux vaut mieux il vaut mieux allez bye à la prochaine merci